On est à Saint-Calix, au local de La Féasse, derrière l'hôtel de ville. Puis vous faites une porte ouverte, j'imagine qu'il y a un objectif à ça. Essayer de se faire connaître le plus possible, connaître nos droits, connaître nos dossiers. Ce que c'est qu'on a eu comme réalisation au sein de La Féasse. On ne fait pas juste de l'artisanat, on s'occupe beaucoup de dossiers. Oui, parce que c'est une grosse organisation La Féasse. Il y en a dans la majorité des villes, puis il y a des congrès régionales, nationales, puis les revendications sont portées auprès du gouvernement. Oui, pour avancer, surtout au sein de la famille. On parle de nos dossiers, mais en réalité, on ne parle pas de nos dossiers à la journée longue, quand on vient, mettons. Mais on s'en occupe une bonne partie, puis après ça, celles qui veulent apprendre à te coudes, à tricoter, faire du crochet, faire du scrapbooking, de n'importe quoi qui se concerne qu'on travaille avec nos doigts. Oui, puis il y en a qui peuvent arriver avec des nouvelles idées, puis vous allez travailler. Bien, c'est ce qu'on veut. S'il y a des nouveaux membres qui viennent, ils veulent apprendre de nouvelles choses, donc elles peuvent nous apprendre des choses. Oui, c'est un travail d'équipe. Un travail d'équipe, oui. Quel jour vous vous réunissez? Tous les mercredis matin, excepté durant les vacances, de juin à septembre, ça c'est fermé. Mais il y a des femmes qui viennent quand même pour tisser au bonheur, se rencontrer, des fois on se fait une petite rencontre pour couper l'été un peu. Bien, bravo. Merci. Bien, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada ...